Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Une visite officielle en Arabie Saoudite en qualité de représentant du chef de l'Etat. Saïd Shengriha prendra part aujourd'hui à la deuxième édition du Salon Mondial de la Défense. C'est la première du genre. Le ministre de la Communication Mohamed Lagab préside les travaux de la Conférence nationale des directeurs des stations de radio nationale et régionale relevant de la radio nationale. Défendre l'image de marque de l'Algérie, être le porte-voix des doléances des citoyens, des orientations et directives données dans ce sens. Et puis l'Union Nationale des Ordres des Avocats annonce le dépôt de sa première saisine auprès du procureur général près de la Cour pénale internationale contre les individus impliqués dont le génocide perpétrait à l'encontre du peuple palestinien. Un génocide qui se poursuit. Prévu le 25 février, l'élection présidentielle au Sénégal est reportée une décision sans précédent prise dans un contexte de profonde crise politique. Et puis football, suite de la deuxième partie du 32e de finale de la Coupe d'Algérie. Deux matchs au programme aujourd'hui, Boukhedra, Usma d'Alger, Nejou Magra, CS Constantine et les demi-finalistes de la Cannibouarienne qui sont connus. Le Nigeria qui affronte l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire qui sera opposée à la République démocratique du Congo. Confrontation prévue pour ce mercredi. Le représentant du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu hier à Tripoli par le président du conseil présidentiel libyen. Mohamed Dayounas El Menfi, à qui il a remis un message écrit du président de la République, outre les perspectives des relations algéro-libyennes. Les deux parties ont évoqué plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, en tête desquels figurent bien entendu la cause palestinienne, les développements de la situation dans la bande de Gaza, ainsi que les derniers développements sécuritaires et politiques dans la région sahélo-saharienne. A cette occasion, Ahmed Attaf a réitéré la disposition de l'Algérie à contribuer de par sa position au sein du conseil de sécurité à défendre les préoccupations et les priorités des Libyens en vue d'accélérer la réalisation d'une solution libo-libyenne, à même de mettre fin définitivement à la crise. Au terme de l'audience, le président du conseil présidentiel libyen a chargé le ministre, Ahmed Attaf, de transmettre ses salutations et son estime au président de la République, ainsi que sa volonté de le rencontrer prochainement dans l'espoir de poursuivre ensemble la coordination au mieux des intérêts et des aspirations des deux pays et des deux peuples. Les priorités de la coopération bilatérale sur les plans économiques, politiques et sociaux également évoquées lors des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères et le chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les priorités de la coopération en prévision des prochaines échéances bilatérales, notamment la grande commission mixte. Les deux parties ont également évoqué les développements enregistrés sur la scène libyenne au titre du processus politique de règlement de la crise sous l'égide de l'ONU, ainsi que les efforts consentis par l'Union africaine en faveur de la réconciliation nationale libyenne. Autre visite, celle qui effectue depuis hier en Arabie Saoudite, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Le général d'armée Saïd Shingriha est arrivé hier à Riyad à la tête d'une délégation militaire pour une visite officielle au royaume d'Arabie Saoudite, en qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Saïd Shingriha va prendre part à la deuxième édition du salon mondial de défense à Riyad qui s'ouvre aujourd'hui. Le général d'armée visitera à l'occasion des structures relevant des forces armées saoudiennes et rencontrera des responsables militaires saoudiens afin d'étudier les voies de renforcement de la coopération bilatérale et d'examiner les questions d'intérêt commun. 8h04, le rôle des médias publics et privés est l'information de proximité au centre d'une conférence nationale initiée par le ministère de la Communication. Hier, en présence du directeur général de la radio algérienne, des directeurs de chaîne de radio et ceux des stations locales, une rencontre qui met en exergue l'importance des médias publics dans la promotion de l'image de l'Algérie, qui a assuré aux citoyens une information de proximité qui répercute leur doléance. L'occasion pour le conseiller du président de la République chargé de la Direction Générale de la Communication, Kamel Sidi Saïd, de rappeler l'arsenal juridique qui régit l'information venue, dit-il, doter l'Algérie d'une force médiatique, à l'image de sa force Soraya Ouzlan. Le conseiller du président de la République chargé de la Direction Générale de la Communication, Kamel Sidi Saïd, a notamment évoqué la loi sur l'activité audiovisuelle, un cadre juridique qui définit les modalités d'exercice de cette profession, et dont le principe le plus important est d'assurer aux citoyens l'accès à une information complète et objective. Kamel Sidi Saïd rappellera à ce sujet l'intérêt accordé par le président de la République, Abdelmajid Taboud, aux médias audiovisuels, notamment publics, qui ont su relever les défis en temps de crise et répercuter la voie de l'Algérie sur la scène internationale. Toutes ces lois ont un seul objectif, comme l'a instruit le président de la République, Abdelmajid Taboud, donner à l'Algérie une force médiatique à l'image de sa stature et de sa force. Les médias privés ou publics doivent défendre les intérêts stratégiques de l'Algérie. On constate comment les médias privés publics ont assuré le traitement de la période du Covid, la crise en Ukraine et notamment le génocide à Raza. Nous devons être à la hauteur de tous ces défis. Concernant le secteur de l'audiovisuel, tout le monde sait que la radio et la télévision sont les plus importants moyens d'information dans le monde. Justement dans ce contexte, le président de la République a donné tous les moyens afin que les médias publics soient au devant pour promouvoir l'image et la réputation de l'Algérie. Concernant ce sujet, je pense que l'information a un rôle pour parler de ses réalisations, et même comparé à ce qu'a réalisé l'Algérie par rapport à d'autres pays, notamment durant cette période de crise. Cette conférence a été axée sur l'information de proximité. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a souligné l'importance des radios locales pour porter et défendre les préoccupations des citoyens. L'information de proximité ou les radios locales revêtent une grande importance. Elles traduisent le droit du citoyen à l'information. Le citoyen souhaite se retrouver dans l'information qui lui est transmise. Lorsqu'il écoute la radio ou parcourt un journal de presse écrite qui répercute ses besoins, sait à quoi il aspire et défend ses préoccupations. De son côté, le directeur général de la Radio-Nationale, Mohamed Brali, a qualifié cette conférence de très importante, ajoutant que les problèmes de la corporation seront soulevés aux plus hautes autorités de l'État. C'était une rencontre à cœur ouvert. La plupart vont exposer les problèmes. Ce qui est bien, c'est que M. le conseiller du président de la République a promis de soulever tout ça aux plus hautes autorités. On l'a personne de M. le président de la République, qui est très sensible aux problèmes que peuvent vivre. Les journalistes, les techniciens, etc. Et puis M. le ministre de la Communication a promis d'enclencher un suivi personnel de ces problèmes. Ça nous responsabilise encore plus parce que la Radio-Nationale, en général, c'est un média qui n'est pas des moindres. Et puis les radios régionales qui nous tiennent à cœur, ce ne sont pas des entités négligeables. Première du genre, la Conférence nationale des directeurs de chaînes et des stations locales a permis de débattre des problèmes des médias nationaux et ceux de proximité pour mieux cerner leurs préoccupations et de les promouvoir dans l'intérêt du citoyen et du pays. C'était le compte-rendu de Soraya Oslana. Concernant le dossier palestinien, l'Union nationale des ordres des avocats a annoncé le dépôt de sa première saisine auprès du procureur général, auprès de la Cour pénale internationale, à l'AE, contre les individus impliqués dans le génocide perpétuel en contre du peuple palestinien. C'est là une concrétisation de l'appel du président de la République à tous les hommes épris de liberté dans le monde et aux juristes de prendre les mesures légales nécessaires en vue de poursuivre les auteurs des crimes marazas. La saisine, une démarche conjointe avec entre autres la Tunisie et la Mauritanie relative aux crimes de génocide, s'appuie sur un ensemble de documents collectés comprenant nombre de photos et de vidéos consignées qui prouvent ces crimes. Maître Leila Zawi, avocate au barreau d'Oran, en parle à Karima Asnaoui. L'Algérie, par solidarité au peuple palestinien, a participé au dépôt de plainte qui a été fait auprès du tribunal international. Le tribunal international a accepté la plainte qui a été déposée pour génocide contre Israël. 65 000 avocats au niveau national, y compris 6 300 juges qui appartiennent à l'Algérie, 17 000 avocats du gouvernement tunisien, et aussi d'autres avocats mauritaniens, d'autres avocats de d'autres pays voisins qui ont participé au dépôt de cette plainte, dans le but de faire valoir des droits palestiniens et surtout de cesser le feu au niveau de la Palestine. En attendant, Raza et dans les autres territoires palestiniens, le génocide sioniste se poursuit. Durant ces dernières 24 heures, l'occupant sioniste a commis au moins 12 massacres contre des familles palestiniennes, portant ainsi le bilan à plus de 27 000 martyrs et à plus de 66 000 blessés. Le point de la situation avec Zied, professeur à l'université Al-Aqsa. Il a été contacté dans la ville de Raza par Karim Hassanoui. La destruction massive de presque 65% des infrastructures civiles, l'armée d'occupation, elle est partout. Les chars israéliens sont dans la ville de Gaza, dans la ville de Khen Yusuf Sud et ils s'apprêtent à arriver jusqu'à la ville de Rafah où il y a presque 1,7 million déplacés, réfugiés. La situation humanitaire est catastrophique. Dans le nord de Gaza, où il y a actuellement 300 000 personnes, il n'y a rien dans les marchés. Les aides humanitaires n'arrivent pas. Tous les citoyens palestiniens qui souffrent au quotidien, il n'y a ni eau, ni nourriture, ni médicaments, ni rien du tout. Les Palestiniens espèrent un cesse et le feu, mais pour le moment, ils sont traumatisés, ils sont sous le choc. Ils sont en train de subir ces bombardements israéliens qui entrent dans son quatrième mois et le monde officiel ne bouge pas. Retour à l'actualité chez nous, Alit Senven, avec ce rappel de l'ABEF. L'association des banques et établissements financiers qui affirme le refus de toute opération de domiciliation pour les contrats de transport prévoyant le transit ou le transbordement par les ports marocains. La décision annoncée il y a près d'un mois est toujours en vigueur et elle garde toute sa validité effective. L'association a rendu public un communiqué destiné aux directeurs généraux des banques dans lesquels elle réfute, je cite, des allégations mensongères et la grossière manipulation des médias marocains. La décision annoncée le 10 janvier, quelques jours plus tard, deux grands armateurs ont annoncé une réorganisation de leurs services pour se conformer aux consignes algériennes. CMA, CGM et MERSC ont tous les deux annoncé que les produits destinés au marché algérien transiteront par les ports espagnols. On parle d'énergie et le gouvernement qui maintient le cap de la transition énergétique. Tout à fait, les pouvoirs publics ont tracé un objectif, celui d'atteindre une production de 15 000 MW d'énergie électrique à l'horizon 2035 à travers plusieurs centrales photovoltaïques localisées dans différentes régions du pays. Assurer le ministre de l'énergie lors d'une rencontre nationale consacrée au renouvellement tenu hier à Bachar. Transition en toute faite pour évoquer la perspective du prochain Forum international du gaz qui se tiendra à la fin février en Algérie. Nous nous intéressons ce matin à la station de Skigda, l'unique raffinerie de condensats en Algérie. La raffinerie de Skigda est la seule qui traite le condensat, un type de pétrole brut, léger, destiné auparavant à l'exportation. Mais changement de cap à partir de 2005, décision est prise par Sonatrak de traiter le condensat pour les besoins du marché national en gazoil, kérosène et gaz butane. Bouadam Hassan, le directeur de la raffinerie de Skigda. C'est l'unique unité en Algérie qui traite le condensat. Au début, c'est pour l'export. On traite en moyenne 5 millions de tonnes de condensats par an, dont 83% c'est du nafta destiné à l'export. Nous restons avec en moyenne 1 million de tonnes en carburant, le gazoil, le kérosène destiné à l'aviation et le béthane mis à disposition du marché national. La RA2K, la raffinerie de condensats, est construite aux normes modernes. Le contrôle du process de raffinage et de toutes les unités est centralisé au niveau du DCS, la salle de contrôle, appelée communément le noyau de l'usine. Souamès Taufir, chef de département production à la raffinerie. C'est ici qu'on fait les contrôles de la marche de l'unité, des alarmes. Il y a aussi une salle de veille, contrôle de la sécurité. Il y a trois services. Il y a les services fabrication, il y a les services stockage, il y a les services d'utilité. En produisant près de 4 millions de tonnes métriques de nafta, très demandés à l'exportation et en participant à la satisfaction de 13% des besoins nationaux en gaz butane, gasoil, il est clair que cette raffinerie de condensats est une valeur ajoutée pour l'économie nationale. Et du sport pour terminer, suite de la 32e finale de la Coupe d'Algérie, deux matchs au programme aujourd'hui, Bokhadra contre Lusma d'Alger, Nejb Magara contre le CES Constantine, les demi-finalistes de la canne ivoirienne sont connus, Nigeria, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, RDC, confrontation prévue pour mercredi prochain. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition, réalisée par Issa Abdelhamen. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci. Merci.